Bonjour ! Aujourd'hui on apprend à jouer Yesuni Wangu à l'iPad. Quatre accords dans ce morceau, cfcg, que l'on va alterner avec deux pulsations par accords, ce qui donne 1 2 1 2 1 2 1 2 Jouer chaque accord sur deux pulsations est un premier pattern d'accompagnement. On vérifie bien que le tempo est à 110 et on va faire un deuxième pattern d'accompagnement, joué en même temps que les pulsations. 1 2 1 2 1 2 1 2 Et quand on est à l'aise, on va pouvoir commencer à chanter. Passons ensuite à un second pattern plus complexe. Il va s'agir d'alterner les graves, la partie gris foncée, et les aigus, la partie plus blanche. Quoi c'est trop facile ? Vous en voulez encore ? On continue ? Vous pouvez créer un beat de batterie bien africain. On va choisir pour cela la grosse caisse et la caisse claire. Et c'est parti ! On va ensuite mettre en boucle cette petite partie. Donc je la raccourcis ici pour qu'elle fasse juste une mesure. Je vais toucher les réglages ici pour qu'elle soit bien quantifiée à la double croche pour que tout soit calé, je vous explique pas. Mais vous voyez que là ça sonne bien. Et ensuite je vais mettre en boucle, donc je tapote deux fois, je mets boucle. Et là c'est parti, je vais pouvoir rejouer mon piano. Et avec cette batterie ça va donner quelque chose de très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501